Mais cette CEDEYAO là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEYAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les Djihais et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEYAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEYAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil ? Un homme et une femme sont mariés, l'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller ? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, M. le Président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEYAO ? Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEYAO ? Changement profond ou mort de la CEDEYAO ? Voilà où nous en sommes, M. le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. dit que cette CEDEYAO est une CEDEYAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEYAO soit une CEDEYAO des peuples. Que ça soit attrayant. Mme la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Et je suis le seul... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? La CEDEYAO qui est censée... Honorable Baba Salle. Honorable Baba Salle, vous avez la parole. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Démocratisme, que les gens sortent de la CEDEYAO. Que les gens sortent de la CEDEYAO. Honorable Baba Salle.